... J'ai présenté l'étude de phase 3, c'est-à-dire une étude d'efficacité dans les lymphomes de l'enfant, de stade avancé appelé lymphome de Burkitt, où on a testé par randomisation soit une chimiothérapie standard, soit une chimiothérapie associée à une immunothérapie qu'on appelle le rituximab, dirigé contre un des marqueurs de la maladie de ce lymphome. Dans cette étude promue par Gustave Rossi, internationale, 12 pays étaient impliqués, plus de 310 enfants ont pu être dans cette étude. On a montré un bénéfice majeur dans le bras chimiothérapie plus immunothérapie, avec un seul enfant dans ce bras qui a rechuté de sa maladie, contre plus de 20 dans le bras avec chimiothérapie seule. Les lymphomes de l'enfant, ce sont des maladies rares, comme toutes les tumeurs malignes de l'enfant d'ailleurs, avec par an en France, à peu près 100 lymphomes de Burkitt, ce qui représente très peu, mais malgré tout, on connaît bien cette incidence. C'est une survie pour ces lymphomes de Burkitt qui est autour de 90%, mais des stades avancés qui ont une survie moins bonne. Et grâce à ce nouveau médicament associé à la chimiothérapie, on a pu augmenter de façon majeure la survie de ces stades avancés à plus de 90%. Cette étude académique internationale, en collaboration avec notre partenaire Roche, qui nous a donc participé à l'étude, était dans le cadre de quelque chose qui est très particulier des tumeurs de l'enfant, ce qu'on appelle un PIP, c'est-à-dire un Pediatric Investigation Plan, quelque chose qui est requis par l'agence du médicament pour développer les médicaments et pour pouvoir avoir l'autorisation des entreprises. Dans ce contexte-là, la positivité de notre étude va faire déposer ce PIP et Roche va demander une indication, c'est-à-dire un changement aujourd'hui de notre stratégie dans les lymphomes de Burkitt, où on donnera de façon standard de la chimiothérapie plus une immunothérapie. Quand on parle immunothérapie, c'est une grande stratégie thérapeutique qui recouvre d'une part des immunothérapies avec des anticorps monoclonaux, mais aussi les immunothérapies qu'on appelle les thérapies cellulaires, et le meilleur exemple de thérapie cellulaire, c'est la logresse. Là, dans notre étude, on a utilisé une immunothérapie qui n'est pas une immunothérapie régulatrice, comme les anti-PD1 ou anti-pidélin, que vous connaissez bien, mais par contre une immunothérapie qui est dirigée contre un antigène exprimé par les cellules tumorales. Voilà. Alors, dans les tumeurs de l'enfant, si on peut remettre dans le contexte, il y a les lymphomes, on vient de montrer le bénéfice du rituximab, mais il y a aussi les tumeurs solides et puis les leucémies qu'on ne sait pas guérir aujourd'hui. Et pour elles, par contre, on développe de nouvelles immunothérapies immunorégulatrices, comme les immune checkpoint régulateurs, ou thérapies cellulaires, et quelque chose qui fait aussi beaucoup de bruit à l'ASCO cette année, et des résultats tout à fait excitants, sont ce qu'on appelle les CAR T-cells, qui sont des lymphocytes T, qui ont été modifiés pour avoir la capacité de tuer, on appelle ça des serial killers, mais c'est exactement ça, de tuer certaines cellules tumorales avec des marqueurs particuliers. Et ça, dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, ça a été rapporté à l'ASH cette année, et c'est confirmé à l'ASCO, plus de 90% de ces enfants sont mis en rémission complète grâce à ces CAR T-cells. C'est aussi une découverte majeure.